Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler du jour où j'ai dit pour la première fois que j'étais entrepreneuse. Je pense que si tu as un projet, si tu es en train de monter ta marque, si tu veux monter ton business, il y a un moment donné tu vas passer par la case porteur de projet. Le but de cette case, c'est de sortir très vite. Mais vraiment très vite, une fois que tu lances ta boîte, c'est d'arrêter de dire que tu portes ton projet ou que tu es porteur de projet ou que tu es porteuse de projet. Moi très honnêtement, je suis restée très longtemps dans cette case, même si d'un point de vue très concret, j'avais déjà une boîte si tu veux. C'est pendant longtemps, pendant presque 2-3 ans, quand je rencontrais des gens et qu'on me demandait ce que je faisais dans la vie. Parce que ça, c'est quand même l'une des questions, je crois que c'est la première question qu'on te pose lors d'une rencontre, c'est de te dire « Ok, tu fais quoi dans la vie ? » Eh bien, pendant longtemps, je disais « J'ai un projet, je vais faire fabriquer des sacs en Afrique, je vends des sacs, j'ai un projet de marque éthique. » Enfin voilà, donc pendant longtemps, j'avais un projet alors même que j'avais un atelier qui travaillait pour moi, j'avais déjà des collections qui existaient et que je vendais déjà mes produits. Donc en fait, malgré le fait que, un, juridiquement, j'avais une société, deux, cette société était active, eh bien, socialement parlant, quand on me demandait ce que je faisais dans la vie, je disais que j'avais un projet. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Je pense qu'en fait, on est inconsciemment, on se cache un peu derrière le côté projet, tu vois, et on n'assume pas. Et je trouve ça dommage parce que quand tu choisis la voie de l'entrepreneuriat, quand tu choisis de quitter le salariat pour monter un projet qui te tient à cœur, pour monter ta boîte, en fait, il faut l'assumer et il faut l'assumer très vite. L'étape de projet, une fois que tu es passé dans du concret, ce n'est plus un projet, quoi. Tu es déjà dans l'entreprise, tu es déjà en train d'entreprendre. Et alors, pourquoi je te dis ça ? Parce que ce matin, voilà, moi, ça fait 7 ans que j'ai monté ma marque. Si tu ne me connais pas, moi, je suis natie, j'ai créé la marque de Sakine Allen en 2013. Ça fait 7 ans que je vis de ma passion, que je développe ma marque et aujourd'hui, avec Mac Mastery, je t'apporte plein de conseils, plein de tips pour que toi aussi, tu puisses cartonner avec ta marque et que tu puisses vivre de ta passion. Et ça, c'est très important. L'étape de projet, oui, elle est importante sur le papier, tu dois monter ton projet, tu réfléchis à ton projet. Mais une fois que tu as enclenché tes premières actions, une fois que tu as commencé à trouver tes premiers clients, une fois que tu as fait tes premiers prototypes, ce n'est plus un projet. Tu es déjà dans l'entrepreneuriat, tu es déjà en train d'entreprendre. Donc, il faut sortir de cette case. C'est vrai que ce n'est pas simple. Je pense que c'est confortable aussi. Il y a un côté confortable. J'ai essayé de comprendre ce matin parce que ce matin, Facebook m'a envoyé une image en me disant, il y a 6 ans, voilà votre souvenir. Tu vois, c'est le truc que tu reçois là, des fois, quand tu ouvres ton truc. Et en fait, j'ai vu une photo d'une de mes premières collections d'il y a 6 ans et je me suis dit, waouh, le chemin parcouru. Et tu vois, je me suis rappelé qu'à cette époque, il y a 6 ans, à l'époque où je faisais mes premiers shootings, où j'avais une première collection, où j'avais mes premiers clients, quand on me demandait ce que je faisais dans ma vie, je disais que j'avais un projet de marque. Tu vois, c'est hallucinant. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, ben non, en fait, tu étais déjà entrepreneuse, Naiti. Et j'ai mis du temps à le dire. Et je veux que toi, en fait, toi qui écoutes cette vidéo, tu ne perdes pas ce temps. Pourquoi ? Parce que ça va t'apporter 3 choses. Le fait de dire que tu es entrepreneur, que tu es entrepreneuse, ça va te donner confiance en toi. C'est-à-dire que tu vas assumer ta posture, que tu vas être vraiment dans l'action et tu vas dire à ton cerveau, ok, je suis entrepreneur, je réalise quelque chose. Et c'est important, tu vois, d'être aligné parce que tant que tu te caches derrière un mot, un concept comme porteur de projet, ben finalement, tu ne prends pas trop la responsabilité de ce qui se passe. Tu ne prends pas la responsabilité des actions puisque c'est un projet. Donc ça marche, c'est bien, ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Non, si tu as un projet de boîte, que tu veux vivre de ta boîte, que tu veux monter une entreprise, tu es entrepreneur et les résultats sont importants. Donc tu entreprends, tu n'es pas en train de divaguer sur un projet. Donc ça, c'est la première, c'est la confiance en soi. Deux, eh bien, c'est aussi par rapport à ton entourage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton entourage, il te renvoie une image quand tu as un projet, surtout en France, on n'a pas la culture de l'entreprenariat. Il y a cette peur, on essaye beaucoup de ralentir les gens qui ont envie de se lancer. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Les gens ne comprennent pas comment tu peux quitter un job confortable ou avec une sécurité d'emploi pour te lancer dans une aventure qui leur paraît complètement hallucinante. Le fait d'affirmer aux gens que tu es entrepreneur, ils ne te posent plus de questions en fait. Ils ne disent pas quand tu dis que tu montes un projet, ils commencent à te poser plein de questions. Limite, on essaye de tester ton projet pour voir s'il y a une faille. Quand tu dis que tu es entrepreneur et que ton projet, c'est ça, mais les gens, en fait, tu les mets devant. Voilà, c'est comme ça. En fait, tu es entrepreneur et ta boîte, c'est ça. C'est ton entreprise, ton activité, c'est ça. Et du coup, ils ne sont pas dans cette posture de dire « Ah, est-ce que son projet, ça vaut le coup, pas le coup ? » Enfin, non, en fait. Donc, première chose, tu vas gagner confiance en toi. Deuxième chose, tu vas, voilà, tu vas t'imperméabiliser un peu du regard extérieur parce que tu vas assumer une position et donc ça, c'est important. Et la troisième chose, et je pense que ça, c'est vraiment important, c'est qu'à partir du moment où tu vas dire que tu es entrepreneuse, entrepreneur, eh bien, dans ta tête, tu vas aller vers un objectif. Tu vois, tu n'es plus en mode de projet, tu n'es plus en mode de bonne résolution. Si tu es entrepreneur, tu sais que les résultats, c'est ça qui compte. À la fin, ce qui compte, c'est combien tu as vendu, combien de clients tu as trouvé, combien de nouveaux clients tu as convaincu, combien de prospects tu as trouvé, combien de collections tu as sorties, c'est ça qui compte. Quand tu es entrepreneur, c'est ça qui compte, tu vois, il n'y a rien d'autre qui compte. Et donc, du coup, à partir du moment où tu vas affirmer que tu es entrepreneuse, que tu es entrepreneur, eh bien, tu vas te mettre dans ce mood-là, tu vas te mettre dans ce mood de dire, OK, j'ai mon objectif, je sais comment je dois y arriver, eh bien, maintenant, je pilote mes résultats. Et ça, c'est un truc que je répète souvent, c'est on peut avoir peur, on peut se tromper, on peut, OK. Sauf qu'à un moment donné, il faut agir parce que c'est des actions qui donnent les résultats. Et après, tu as juste, tu vois, tu as juste pour obtenir le résultat que tu veux. Si ça n'a pas marché, tu testes autre chose. Et le fait de dire que tu es entrepreneur, eh bien, à un moment donné, tu ne vas pas te laisser le choix d'attendre que ça se passe pour toi. Tu vas te mettre en action et c'est très important. Donc voilà, aujourd'hui, j'avais envie de te passer ce message. C'est vraiment un message, je pense, c'est psychologique, tu vois, on est vraiment dans le mindset entrepreneur. On est vraiment sur la motivation, on est vraiment sur quelque chose de très personnel. mais affirme ta posture, tu es entrepreneur, tu es entrepreneuse et tu verras que ça fera la différence. En tout cas, moi, j'ai mis du temps à sortir de cette boîte porteur, porteuse de projet. Et non, à un moment donné, tu sors de cette boîte et tu affirmes qui tu es, tu affirmes ton projet et tu y vas. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée et je te dis à la prochaine. Salut !